En 1973, 36 239 sangliers étaient tués sur le territoire national par les chasseurs. 600 000 aujourd'hui, chiffre officiel bien entendu hors braconnage. Que s'est-il donc passé pour qu'une telle explosion soit constatée ? D'autant que dans le même temps, le nombre de chasseurs est passé de 2 millions à aujourd'hui 1 100 000. Dans les années 70-80, des sangliers hybrides, des sangliers et de cochons domestiques, ont été lâchés un peu partout en France. Le sanglier, emblème des Ardennes, n'existe quasiment plus. Il a cédé la place à ce cochon glier, moins farouche, plus gros, vorace et prolifique. Avec ces cochons gliers est apparu l'agrainage, apport de nourriture, essentiellement de maïs, officiellement pour attirer les animaux hors des cultures et prairies. Les dégâts causés aux cultures explosent pourtant, et le monde de la chasse se plaint de devoir en supporter le coup. Il n'existe pratiquement aucun département en France où la quantité de sangliers ne dépasse les potentialités du milieu. Cette surabondance artificielle porte préjudice à la faune sauvage, par prédation des œufs ou des poussins d'espèces nichant à terre, perdris, tétra, engoule-vent, gélinotes, faisans, ruans, etc. et bien d'autres. Quel promeneur n'a pas été interpellé par ces lieux de nourrissage où, sur plusieurs centaines de mètres carrés, en pleine forêt, plus rien ne pousse, tant les soi-disant sangliers foisonnent. Quelques chasseurs s'en émeuvent, au point de déclarer « Ce n'est plus de la chasse, dans certains endroits, c'est de l'abattage. » Ici, nourrissage de blé pour cervidé. Le monde de la chasse, qui prétend réguler la faune sauvage, serait-il un échec ? Ou, tout simplement, se complait-il dans cette situation ? Déverser des tonnes de maïs et bien d'autres choses, dans les forêts ardennaises, est-ce participer à cette soi-disant régulation ? Plus il y a de sangliers, plus il faut les chasser, plus il faut le plan de chasse. Ne s'agit-il pas de préserver un fonds de commerce ? Pas sûr que dans ce monde-là, tous les chasseurs s'y retrouvent. Mais d'accord ou pas, ils n'ont pas le choix d'adhésion. Chasse communale ou privée, les chasseurs sont représentés par les mêmes instances, les mêmes personnages. Aborder les problèmes posés par la pratique de la chasse aujourd'hui est complexe et ne se limite pas à ce qui est évoqué dans ce cours documentaire. Les pratiques agricoles influent elles aussi. Nous aurons bien l'occasion d'y revenir. Nous aurons bien l'occasion d'y revenir.